Yahoo mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler du one shot, je reviendrai vous voir Le manga je reviendrai vous voir est donc un one shot comme je viens de le dire Nous sommes sur un manga des éditions Akata dans le genre de drame étrange vie La série est H4 CEO, 14 ans et plus Nous sommes sur une heure qui date quand même de 2014 au Japon et de mai 2015 en France Je l'ai présenté je crois en 2016 et donc j'ai décidé de le représenter tout simplement parce que je trouvais ça plus intéressant Et j'avais aussi très envie de le relire donc c'est chouette tout ça On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai clairement que la couverture a fait son job Car tout simplement on constate un passage du manga Et vraiment le passage clé du manga qui te fait réaliser la réalité Entre ce que justement l'auteur voit à travers la télé et les informations qu'on lui donne à la radio Et ce à quoi il va devoir faire face Et ça j'ai vraiment énormément apprécié J'ai oublié tout à l'heure de te dire mais nous sommes dans le genre humanitaire, biographie et écologie Donc en ce qui concerne l'illustration la voici Donc on a un petit bandeau publicitaire de Akata Qui nous disait juste l'émouvante expérience humanitaire d'un auteur en zone sinistrée Voilà et recommandé par Zoom Japon L'illustration que j'adore parce qu'on a le personnage qui ressort avec cette couleur rouge Le chemin de fer qui représente le Joro Yann Ré vous voir Donc forcément il peut revenir les voir via le chemin de fer Et je t'en parlerai aussi de ce chemin de fer dans la partie 2 Et l'arrière on a tout simplement le prolongement de l'image Vu que sur le manga, dans le manga on est vraiment sur une double page comme ça Et on a tout simplement un petit résumé simple mais efficace et rien de superflu Qu'on enlève la jaquette on se retrouve une fois de plus avec la même illustration mais en noir et blanc Les côtés de jaquette que j'aime énormément Parce qu'en fait ce sont des petits dessins au bas de ligne de cahier Et ce sont les personnages que l'on retrouve dans le manga Ce sont les personnages des livres de l'auteur Donc ça je trouve ça plutôt mignon Quand on ouvre le manga on se retrouve d'abord sur une illustration avec l'auteur de livres Ses personnages de fiction et justement tout joyeux à aller aider Et aller voir surtout les enfants pour leur lire des histoires Le sommaire qui est assez simple Mais clairement il correspond tout à fait à la série Et on commence directement le manga On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je t'avouerai tout simplement qu'on n'est pas sur une qualité dessin magnifique, badass, etc Mais comme tu as sûrement l'habitude Si tu regardes mes vidéos qui parlent de la vraie vie Et bah tu sais que souvent ces mangas là ont pas forcément une qualité de dessin magnifique Mais ça ne me dérange jamais Donc pourquoi pas Pour ce qui est de mon avis sur la série Il faut savoir donc que c'est une relecture Qu'à l'époque je l'avais surkiffé C'était un méga coup de coeur Et que cette fois-ci aussi Pourquoi j'avais regardé ce manga Et pourquoi j'ai décidé de le relire Tout simplement parce que c'est un manga Où il y a un message au final bien intéressant dans la lecture Ou en tout cas c'est le message que moi je perçois dans ma lecture C'est en fait Il nous montre à quel point on pense En fait qu'on voit par exemple Comme là il y a eu à Fukushima les dégâts etc A l'époque j'étais encore très 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 jeune C'était en 2011 C'était quand même il y a maintenant 8 ans J'avais envie, cette envie Parce que bah voilà Quand il y a des grosses catastrophes comme ça naturelles J'ai toujours eu envie, cette envie De partir à l'autre bout du monde Et d'aller aider Et ce manga c'est exactement ça Parce qu'en fait on suit les aventures d'un auteur De livre qui est japonais Et qui se dit Et si j'allais donner mes livres Et les livres d'autres collègues Auteurs de livres, de vrais livres Et pas de BD Enfin pas de manga je veux dire Et si j'allais juste leur lire des histoires Pour leur changer des idées etc Moi c'était pas dans cette optique là C'est plus dans l'optique d'aider De débarrasser, de débeguer, de nettoyer etc Mais en même temps on nous montre que Bah on n'est rien au final Que ce que l'on voit des fois à la télé Et la réalité sur place Des fois il y a un grand fossé Et surtout aussi Ça nous montre que Même si justement L'auteur au départ Sa démarche est mal vue Sur les réseaux sociaux Et que les gens justement Voient ça d'un côté négatif Au final Bah oui Il n'a pas fait que lire Des oeuvres aux enfants Il a aussi été aidé Et c'est les deux en fait Qui ont fait quelque chose de bien Et qui ont fait qu'il a fait Pendant son séjour et son passage là Quelque chose de très intéressant Et c'est ça que j'aime dans ce manga C'est justement que ça nous montre la réalité Et voilà Moi je suis vraiment une personne Qui aurait été capable A l'époque par exemple J'aurais eu je sais pas 25 ans 30 ans Un truc comme ça Ou à l'âge de partir comme ça Sans problème Je pense que je l'aurais fait Et c'est là où je me serais De casser le nez C'est que je parlais pas du tout Japonais à l'époque Donc déjà va comprendre Ce qu'on te demande de faire Et voilà Mais en même temps Il te montre bien Que même si par exemple Ils étaient juste un petit bus Et même s'ils ont aidé Que 5 jours Ils ont quand même aidé Un minimum Et ils ont fait des choses Ils ont aidé des gens Ils ont retrouvé des affaires Pour certains Ils ont déblayé La maison de retraite Voilà Ils ont fait ça Ils ont aidé aussi A nettoyer la voie Pour le chemin de fer Alors oui certes En 5 jours Ils n'ont pas eu le temps De faire beaucoup de choses Mais après Il y aura forcément Un autre bus Avec d'autres gens D'autres bénévoles Qui viendront aider Et c'est ça qui est très intéressant Et le message Et les messages Plutôt Qui sont cachés Et qui sont présents Dans ce manga Sont vraiment très intéressants Et font vraiment réfléchir Et te font prendre Aussi conscience De la réalité De la vie Et ça je trouve ça Plutôt pas mal Surtout que Comme moi par exemple Tu es juste derrière ton écran En France Sans vraiment voir Et vivre le truc Tu ne vois pas Tu ne comprends pas Toutes les choses Et via ce manga Et le deuxième manga Que je te présenterai Dans le mois C'est vrai que ça a permis Vraiment de voir Fukushima Et ce qui s'est passé A Fukushima Fukushima Je l'ai abandonné Et je n'avais pas été Très très loin Je te l'avoue Par contre J'envisage très clairement Et ça je te le dis Voilà on est en petit bonus J'envisage très clairement L'an prochain aussi De te faire une vidéo Pour dans le mois de mars Sur Fukushima Avec la présentation D'un autre manga D'une autre maison d'édition Voilà Donc en ce qui concerne Ce manga Franchement je l'ai adoré L'histoire est bien développée Le caractère des personnages Est un petit peu développé Alors on est plus Sur de l'action On est sur un shonen On est plus sur de l'action Que sur le sentiment des personnes Mais il y a tellement De beaux messages A l'intérieur de ce manga Que ça ne me dérange pas trop Qu'on n'ait pas développé Le caractère en fait de l'auteur Parce qu'au final On s'en fout de l'auteur On s'en fout de qui il est De ce qu'il ressent réellement Alors si on nous développe Son ressenti sur place Mais ce que je veux dire C'est qu'on ne nous développe pas du tout Qui l'était avant Qui l'était après On est vraiment sur 5 jours Je crois Ou une semaine Et on suit juste l'aventure On suit 2 jours quasiment Enfin 2 jours Au hasard Pris au hasard Comme ça Avant l'action Et on suit l'action Et c'est tout Et c'est ça qui fait quelque chose De très beau Et de très intéressant Donc je ne pense pas Que je te mettrai de notes Du développement de l'histoire De la relation Etc Parce qu'il n'y a pas de relation Réellement de personnages De développés Il n'y a pas de caractère De personnages de développés Il y a juste de l'action Un moment Un vécu Une chose A emmagasiner Et rien de plus Mais en tout cas Pour moi Ça c'est un giga Coup de coeur Et non pas un méga Cette vidéo sur le manga Je reviendrai vous voir Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est comme N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas non plus En commentaire A me dire Si tu connaissais Ou pas cette série Est-ce que je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour un autre manga Des éditions Akata Où on va encore parler De Fukushima Avec le manga Desi Les scènes à Fukushima Justement Sur ce Je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure A bientôt